Si la citoyenneté en France est définie en priorité par le fait de posséder la nationalité française et de jouir de droits et de devoirs, notamment le droit de vote, celle-ci prend depuis de nombreuses années de nouvelles formes, notamment face à la diversité grandissante du peuplement du territoire français. Comment les immigrés exercent-ils leur citoyenneté en France ? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un immigré ? En France, un immigré est un homme ou une femme, né étranger, à l'étranger, et qui vit en France. A l'inverse, on parle d'un émigré pour toute personne de nationalité française ayant quitté le territoire français pour s'installer durablement dans un autre pays. Une personne est donc à la fois émigré et immigré. Cela dépend du point de vue à partir duquel on l'aperçoit. Une personne immigrée en France peut acquérir la nationalité française. Cela la différencie de l'étranger, qui ne possède pas la nationalité du pays dans lequel il réside. De quelle façon la citoyenneté peut se manifester ? Être un citoyen, c'est comprendre comment fonctionne la vie publique et comment y prendre part dans ses différentes dimensions. Cela peut passer par s'engager au sein d'associations, de collectifs, se sentir appartenir à un territoire. En effet, l'habitat entre espaces de revendication et de partage est un lieu d'expression de la citoyenneté. Ou encore, développer au sein du monde du travail un espace d'expression individuelle ou collectif. Les immigrés se sont emparés de ces modes d'action et ainsi offrent une nouvelle lecture enrichie de ce qu'est la citoyenneté. Par le biais de leur lutte et de leurs revendications, ils offrent à tout un chacun des espaces d'expression inédits. Quels sont-ils ? Comment les immigrés ont-ils exercé leur citoyenneté en France au cours de la deuxième moitié du XXe siècle ? Quelles sont les singularités de ces modes d'expression selon les sexes, l'âge et le statut de la personne immigrée ? C'est ce que l'ensemble des cinq vidéos suivantes, s'appuyant sur des archives, s'attacheront à illustrer. Sous-titrage ST' 501